... Dans cette édition, nous nous rendrons à Verneil-le-Chétif, un petit village de la Sarthe qui revit depuis que l'unique commerce a rouvert ses portes. A Gaillac, dans le Tarn, nous verrons que les gendarmes s'organisent pour lutter contre les cambriolages de plus en plus fréquents dans la région. Une unité spéciale a été créée pour faire face à ce fléau. Mais avant, on débute avec cette étonnante affaire. En Gironde, un couple a été condamné par la justice à reboucher sa mare. Le bruit des grenouilles dérange les voisins, une décision qui laisse perplexes les propriétaires car le site est protégé. On nous oblige de détruire ce que la loi nous interdit de détruire. Une situation kafkaïenne inextricable. Selon la justice, cette mare à grenouilles doit être bouchée. Mais par ailleurs, le Code de l'environnement exige qu'elle soit préservée. Il y a des espèces protégées, donc on ne peut pas ni les tuer, ni les amener ailleurs et ni détruire leur lieu de vie et de reproduction. Alors comment on fait ? Il faut la garder sinon on est pénalisé. Mais il ne faut pas la garder parce qu'on est pénalisé. Ce conflit avec leurs plus proches voisins est vieux d'une douzaine d'années et se poursuit depuis trois ans devant les tribunaux. En cause, le coassement à chaque printemps des amphibiens présents dans la mare. Tritons palmés, rennettes méridionales et autres crapauds. Les mares sont des biotopes particulièrement menacés, qui tendent à disparaître et qui présentent un grand intérêt écologique. Donc on souhaite protéger la mare sans avoir à se mêler d'une querelle qui ne nous regarde pas. Par contre, la Cepenso, pour sauvegarder la mare, envisagerait d'en devenir locataire. C'est-à-dire qu'on la met sous notre protection juridique. Parce que ce qui n'a pas été jugé par les cours et tribunaux, c'est l'aspect écologique. C'est-à-dire l'aspect espèce protégée dont la destruction constitue un délit correctionnel. En attendant l'hypothétique résolution du litige, les amendes s'accumulent. Ils veulent qu'on leur verse 300 euros par jour depuis le mois de juin 2016. Tant qu'elle n'est pas bouchée. Donc aujourd'hui, on doit encore 300 euros. Et demain, et après demain. Au total, la somme de 200 000 euros. Et la guerre des grenouilles ne fait que recommencer. Depuis quelques années, les cambriolages sont en hausse dans l'ouest du Tarn. A Gaillac, une unité spéciale a été mise en place pour lutter contre ce type de délit. Six gendarmes sont affectés à cette brigade. Est-ce que vous maintenez de ne pas avoir commis des infractions ? Dans une pièce de la gendarmerie de Gaillac, l'audition d'un gardé a vu. Son ADN a été retrouvé sur une pelle à la suite d'un cambriolage. Peut-être le dénouement d'une enquête. Mais avant de remonter la piste du ou des cambrioleurs, un long travail d'enquête attend les gendarmes. Là, sur cette vidéo, on voit un auteur qui vient de passer très rapidement avec une brouette. La phase d'investigation comprend aussi le porte-à-porte auprès du voisinage. Bonjour, la gendarmerie, n'ayez pas peur. La brigade des recherches de Gaillac. A Montance, le 15 décembre dernier, des bijoux ont été dérobés dans une maison l'après-midi. Une voisine avait bien repéré un comportement inhabituel. J'avais fermé les volets. Quelqu'un a frappé très très fort au volet. Le lendemain, j'ai su que mon voisin à côté s'était fait cambrioler. Et j'ai pensé que c'était peut-être la même équipe qui revenait. Depuis deux ans, le nombre de cambriolages et de vols de véhicules ne cesse d'augmenter dans l'ouest du Tarn. C'est pourquoi un groupe d'enquête et de lutte anti-cambriolage a été mis en place. L'initiateur est le commandant Matuzak, qui a constaté la difficile situation géographique de son secteur entre Toulouse, Montauban, Castres et Albi. Tous ces axes de pénétration liés aussi, comme je l'indiquais, à une délinquance locale, impactent de façon assez considérable la compagnie sur les cambriolages et les vols liés à l'automobile. A Gaillac, ils sont six gendarmes en civil qui ont pour activité principale la lutte anti-cambriolage. Le numérique gagne du terrain à l'école, à Malmort, en Corrèze. Les classes de maternelle sont depuis la rentrée scolaire équipées de tablettes tactiles. Ces outils sont utilisés pour faciliter l'apprentissage, mais à petite dose pour ne pas créer d'addiction. Pour Romy, dessiner un B sur sa tablette, c'est un jeu d'enfant. Alouena, elle, enregistre le titre d'un livre. Comme ces deux petites filles, tous les élèves des cinq classes de cette école maternelle de Malmort, de la petite à la grande section, travaillent depuis le début de l'année sur des tablettes numériques. Pour l'équipe enseignante, loin d'être un gadget, c'est un véritable outil pédagogique. Quand on fait des activités physiques, on peut filmer. Et là aussi, les enfants peuvent se voir, avoir une représentation de leur corps dans l'espace. Les enfants travaillent en petits groupes restreints sur des séances de 10-15 minutes maximum. Pour l'éducation nationale, pas de risque donc de créer, dès le plus jeune âge, une addiction à la tablette. C'est peut-être tout le contraire, justement, en les éduquant à utiliser ces tablettes. Puisque c'est vrai qu'on a quand même à prendre des précautions par rapport à leurs yeux, leur vision future, avec les dangers de la lumière bleue. Sinon, si on utilise vraiment ces tablettes comme un support et comme un outil pour apprendre autrement, il n'y aura aucun problème. En Corrèze, 20% des écoles primaires sont déjà équipées de tablettes. Des outils financés par les mairies, le département et l'État. Et pour terminer, les 600 habitants du village de Verneil-le-Chétif, dans la Sarthe, peuvent à nouveau faire leur course dans le village. L'unique commerce a rouvert ses portes. Il a été repris par une ancienne salariée de l'industrie automobile. Les habitants de Verneil-le-Chétif semblent soulagés depuis que l'unique commerce a repris du service. Quand le soleil se lèvera sur la guaguette, et en allongeant, voilà. Eliane a ses petites habitudes, une conso au bar après avoir effectué quelques courses à l'épicerie. En comparaison, si vous comptez votre essence, vous êtes gagnant en venant ici même que vous payez un peu plus cher. La patronne des lieux dépanne beaucoup de personnes âgées comme Marie-Thérèse. On n'était plus habitués à avoir un commerce, donc on allait forcément à mailler. On est obligés de faire un effort, c'est vrai, au départ. Puis maintenant, elle est tellement gentille qu'on vient. Merci. Anita travaillait auparavant dans une usine. A tout à l'heure. Merci. Cinq personnes de réservées pour ce midi. Ce commerce a changé sa vie. Et pour elle, ce n'est pas seulement une question d'argent. Ce n'est pas pour gagner de l'argent qu'on fait ça, c'est juste pour avoir le plaisir de rencontrer des gens, de discuter, de parler de la pluie et du beau temps, et de tout et de rien, et en même temps faire un métier qu'on aime. La commune est propriétaire des murs. Elle a réalisé des travaux afin d'aider, le postulant. Le plus dur, selon le maire, n'est pas de lancer l'activité, mais de la rendre pérenne. Et cela passe par des clients réguliers. Aujourd'hui, les habitants viennent chercher leur pain, font leur cours. C'est très bien, c'est très bien. Même au niveau du conseil, je vois, on fait une réunion de chantier tout de suite. Bon, ben, on a un point de chute, on va dire. L'anecdote, on dit, on va passer à l'annexe, l'annexe de la mairie. Et puis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada